LALALALA LE 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 Donc comme tu as dit, voilà les Granadas Legacy, tu n'as pas aimé ce que ça a créé après Et du coup, on va y revenir de toute façon après parce que après les Granadas Legacy on a eu Avengers Age Of Ultron Qui est pour moi mauvais, mais à quand même, comme de toute façon tous les films, il y a toujours une ou deux choses qui sont intéressantes Par exemple, l'interprétation de Ultron pour moi elle est excellente L'acteur Spader, il s'appelle je pense Qui joue dans James Spader Qui joue dans The Office aussi Et qui joue dans Stargate, le premier film Ah bah voilà, oui voilà, excellent, c'est lui le chant unique Avec la lunette, ah putain ouais frère J'essayais d'expliquer à mon père la dernière fois C'était qui cet acteur, il m'a dit je sais pas Et maintenant je vais lui dire c'est dans Stargate, ouais bah oui Bah lui, son interprétation de Ultron, elle est excellente Vision est vraiment à chier Bah ça il est H24 T'as pas encore vu la phase 4, c'est sympa Mais ça reste à chier Vision, vision, par rapport au comics Même avec la phase 4, même avec machin C'est Yamcha, c'est Yamcha C'est Yamcha, c'est vrai c'est vrai Alors que Yamcha c'est un humain Donc c'était sûr et certain qu'il n'y avait pas de pouvoir La vision est censée être une copie d'Ultron Plus, plus, plus Et le mec quand même soulève le marqueur Thor C'est une copie Wish C'est vraiment ça, c'est vraiment ça Il était sur Alibaba en vente Après on avait des trucs Il y a eu encore la relation un peu Hulk-Black Widow Qui continuait, qui commençait à développer Je trouve que la scène d'intro est stylée C'est le moment où il y a un ralenti Où ils sont tous en train de courir Je la trouve stylée avec la neige et tout En fait en gros on sait que dans Premier Avengers On a eu une scène de fin Où tous les personnages faisaient ça ensemble Donc collaboraient Du coup dès le début de l'Ultron On va vous remettre une scène comme ça Avec Captain America qui se bat avec sa moto C'était sympa Après voilà il y a quelques trucs sympas Par exemple ce qui se passe avec Quicksilver Donc Pietro Maximoff Horrible Quand il meurt là, nul à chier Nul à chier Je trouve que c'est là qu'on voit Qu'on commence à avoir le vrai problème du MCU Et des films Marvel Et des films même je trouve même Disney en général Alors c'est Disney donc on peut voir ça avec Raya Pour moi pareil Ouais Raya Disney, Star Wars pareil C'est à dire que c'est des films Ce que tu peux trouver de positif dans ces films Ce sont des films que Disney réussit naturellement C'est comme si t'avais demandé à Usain Bolt Vas-y cours vite Le mec tu vois qu'il se foule pas Qu'il trotte un petit peu Mais comme c'est Usain Bolt il va plus vite que tout le monde Et les gens le font Ah il a quand même pourri vite Je fais oui mais c'est normal Les belles scènes Les designs de fou Parce qu'il y a les costumes aussi c'était Raya Voilà la structure du film et tout Tu fais ouais c'est stylé Et tous les Marvel c'est ça C'est ouais c'est stylé Mais ça ne fait pas la qualité de Disney Disney c'est le degré zéro de un film Disney D'avoir putain de qualité de l'étoile ou pas ? Moi je trouve aussi que dans la phase 2 On est très A part peut-être le soldat du verre encore une fois Mais les guerres de la galaxie En fait je pense que c'est prédominant On se foule pas Ça c'est la phase 2 Moi ça représente bien la phase 2 Parce que Iron Man 3 c'était ça Thor 2 c'était ça Après Iron Man 3 je l'ai pas revu Mais il y en a pas mal qui Je trouve qu'il mériterait peut-être une relecture Ah oui moi je l'ai revu Moi je l'ai revu C'est pas mal ça Mais le méchant c'est non Le méchant est mauvais Celui qui se transforme Et qui devient chaud là de l'intérieur Ou je sais pas quoi Elle a la partie avec Pepper Potts Qui a le pouvoir aussi Et qu'après elle perd son pouvoir Ou je ne sais quoi En fait il y a trop de problèmes Dans Iron Man 3 Et ça veut dire que oui Il a une bonne base Mais le méchant par exemple Non Tu peux pas faire ça après Avengers 1 Tu peux pas sortir d'un méchant pareil Il y a rien Et ça a pas l'air d'être un méchant super méchant Ça a l'air d'être un méchant normal Tu vois c'est un humain normal Qui a voilà Tu vois je peux dire Mais donc voilà Donc Ant-Man Nul à chier Alors Alors Parce que Ant-Man vraiment non Mais en fait le problème d'Ant-Man C'est qu'il serait sorti dans Genre dans la phase 1 Oui T'aurais fait Allez vas-y C'est sympa Et encore et encore Mais pour moi Ant-Man fonctionne Avec les autres super-héros Mais pas en solo En solo non Ouais c'est tu t'en fous Voilà on s'en bat les steaks Il y a une Michael Douglas Et on s'en bat les steaks frère Donc ouais c'est très Alors qu'il a fait The Game Phase 3 la première partie On commence avec Captain America Civil War Pareil Qu'est-ce que t'en penses ? En fait c'est pas que c'est Je m'en fous En fait c'est juste ça J'en ai rien à péter Et je fais ok super Alors je suis content Je suis curieux Ah il va y avoir Spider-Man Tiens je vais regarder Je suis curieux Mais je regarde le film Je fais ok J'ai revu le film il n'y a pas longtemps A nouveau tu vois Toutes les bases Et il y a des trucs Qui sont super bien réfléchis Où tu fais ah ouais Je vois l'évolution Et tout ça C'est quand même bien foutu Et à nouveau je m'en fous Tout le questionnement Qu'amène Civil War Est un questionnement ultra intéressant Résumé juste à une scène Autour d'une table Et la conversation Elle est hyper intéressante Et le reste tu fais Ok Mais Arrivée de Black Panther Moi Black Panther C'est un super héros Qui m'a fait rêver Depuis que j'ai 11 ans Parce que je savais pas qui c'était En fait j'avais acheté Le tome 6 de Ultimate Spider-Man Et derrière Il y avait une image de Black Panther Qui était en train de déchirer un mur Et j'ai fait C'est qui ce type ? Et je savais pas Genre personnage caché Dans un jeu vidéo C'est ça Et j'ai fait putain c'est qui ? Et je savais pas qui c'était Jamais plus savoir Et puis là je l'ai vu Son costume Il m'a fait kiffer Mais Pour moi c'est le meilleur costume Dans Civil War Voilà Et triple coup de pied sauté Tu fais C'est ça qui était bien avec Civil War Parce que les Rousseau En tout cas à ce moment là Parce qu'après je pense Que dans un game et tout C'est assez perdu Ils avaient des chorégraphies de combat Excellentes Et puis Et t'avais ce côté là Et en plus on parle Wakanda Donc tu sais que les gars Ils viennent d'Afrique Donc t'as un super héros Qui n'est pas de l'art T'as un lore Qui commence à se développer Qu'on te dit Ouais mais ils sont pas tous Spotés à New York en fait T'as des mecs ailleurs C'est cool Et en fait Voir Civil War J'ai juste fait Ah vas-y je vais attendre Black Panther Et Black Panther Je me suis fait Allez je l'attends Mais pour moi Il y avait Black Panther Parce que j'étais vraiment content De pouvoir avoir Black Panther Moi qui ne connaissais pas non plus Je savais pas qui c'était Je veux savoir C'est là que je veux savoir C'est qui c'est type quoi Après je pense que Civil War Souffre de son nom Civil War Parce que pour moi Si ça ne s'était pas appelé Civil War On aurait peut-être plus accepté Certaines choses Comme t'as dit Le truc autour de la table Ce que tu veux Parce qu'en vrai Quand tu connais le comic Civil War Et que tu sais le bordel que c'est Et les enjeux politiques que c'est Et tout ça Tout ça Donc voilà C'est autre chose Et puis même au delà de ça Qu'ils aient même pas suivi les comics Le problème de Civil War Le film C'est juste que Le plot qui te pose Nécessite beaucoup trop de questionnements Exactement Et que t'as envie de voir développer Et ça se finit à la fin par Ouais en fait on est toujours bro T'es mes doutes T'es sérieux Après ça reste Moi en tout cas C'est un des films Que je kiffe le plus du MCU Mais il y a ce truc Comment dire Il y a aussi Faut dire ce qu'il y a Spider-Man Ça veut dire que Quand la bande-annonce est sortie Et qu'on a vu Spider-Man A la fin du trailer Frère Il était 4h du matin Je me suis empêché de crier chez moi Parce qu'on avait enfin Spider-Man Quand je ferais la timeline Comment regarder le MCU Mais pas juste Comme on est en train de faire Parce que là On est en train d'expliquer Film par film Donc c'est faisable C'est de mémoire Mais c'est juste Je vais vous expliquer chaque film Et les enjeux qui sont passés Hors du MCU Pour récupérer des droits Comme j'ai fait avec L'incroyable Hulk Il y a tout à l'heure Et surtout que là Et surtout que Sony Spider-Man C'était impossible Qu'il revienne dans le MCU Donc quand c'est arrivé Dans la bande-annonce Moi qui avais entendu Des rumeurs Parce que Sony s'était fait pirater Que le CEO de Sony Avait démissionné Tout ça Quand j'ai vu dans le trailer C'est un des trailers Qui m'a le plus traumatisé Il y a eu ça Et quand on m'a dit Que Bleach revenait Ça c'était Là j'étais au top du top Alors que Bleach Cette vidéo s'arrête là Voilà Toi tu sors Donc quand on l'a vu C'était ouf Malheureusement Costume totalement en CGI C'était mauvais Mais on avait Texture pyjama aussi Et puis les yeux Qui changeaient Ça j'aimais bien Et puis les vannes Qui faisaient Les phrases Les discussions Et le gamin Que c'est surtout Ouais Le vrai gamin Fan du reste Par contre ce truc Que j'aime pas C'est cette espèce On assume pas Oh vas-y c'est un nerd Donc il fait Vous vous rappelez Ce film Des années 80 Vous avez la licence Vous dites Star Wars L'Empire contre-attaque Et déjà Robert Downey Jr C'est pas plus C'est qu'il sert pas Tu vois Mais ils le font encore Après avec Alien Ouais et tu fais Mais c'est bon les gars Vous avez tellement de thunes Balance les noms C'est balance les noms Tu veux savoir Après bon c'est peut-être Eux il faut exprès En mode Oh on est en train de parler D'un film C'est très méta On va pas dire le nom Mais c'est nul Enfin je veux dire Tu sais tu veux savoir A quel point L'emprise de Disney Sur le monde Après je pense Qu'il y a une force là-dedans Parce qu'il y a Certains films Qu'on nomme Et ça J'ai peut-être Une mini réponse Mais il y a des films Qu'on nomme Genre Footloose On s'en bat les steaks Tu vois ce que je veux dire Mais j'ai l'impression Qu'il y a certains films Où on dit pas le titre Tout simplement parce que Des acteurs ont probablement Joué dans ces films Ce qui fait que Dire le nom du film C'est dire Ouais mais Samuel Jackson il est là Et il est aussi dans le truc Donc on va juste On va dire qu'un film Pareil existe dans cet univers Mais qu'il a pas le même nom Tu vois ou pas ce que je veux dire En fait Ça parce que je me dis A des fois ils disent les noms Moi j'y vois plus C'est un côté un peu plus Encore plus Easter eggs Même pas plus vicieux Genre Ce film machin Et tout Du coup t'as les gamins Faut ah c'est quoi ce film Ah mais ça mon fils On va le regarder ce soir Et qui c'est qui détient Star Wars C'est Disney Et comme je voulais dire Si vous voulez savoir Faut les voir L'impact de Disney sur le monde Déjà vous regardez Disney Le catalogue Disney plus Qui a chier Et vous regardez Le monde de Ralph 2 Le monde de Ralph 2 C'est juste Disney qui te dit Alors on a ça On a ça On a ça Qui est excellent Le monde de Ralph 2 J'ai adoré Internet qui existe Ah ouais tu vas dans mon internet T'as que des chats Y'a pas le porn Y'a pas le dark web Y'a pas le machin Tu te fais arrête La seule scène qui est drôle Ils voulaient voir Ils voulaient voir Moi je voulais pas voir Mais tu fais pas internet Et tu fais pas genre La seule chose que j'ai bien aimé C'était qu'ils avaient assumé Le côté Y'a les haters Avec les commentaires Ça tu fais Internet c'est sombre Pourquoi j'ai aimé Le monde de Ralph 2 Et la scène des princesses J'ai beaucoup aimé Mais moi j'ai aimé La scène des princesses C'est excellent Mais surtout moi c'est l'aspect Moi en fait Je suis un mec J'adore les easter eggs C'est à dire moi Ready Player One C'est pour pas être vulgaire C'est ça me fait beaucoup de bien Ok Et donc du coup Comme le Space Jam 2 Qui va arriver Moi le trailer Où tu mets plein de personnages Du Warner et tout Moi je suis en mode Oui 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 Donc Ralph 2 Pour moi je suis en mode Oui 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 Donc voilà C'est pour ça que je l'ai aimé Parce qu'en vrai J'en ai rien à foutre De l'histoire C'est juste Je veux trouver Chaque petit Quint d'oeil Qui est caché Là 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 C'est pour ça qu'il y a du 4K Chez lui C'est pour ça que le Steelbook Il est là Mais donc voilà Donc revenons à Civil War Comme on disait Mais donc voilà Il y avait du bon Ensuite Doctor Strange Qui pour moi est excellent Moi j'ai bien aimé A nouveau J'ai bien aimé C'est cool Mais c'est pas passable C'est bien C'est bien Si je vais en voir Et pourquoi c'est bien Parce qu'Avengers 1 C'est bien Alors attends Non Avengers 1 C'est high Ah voilà Donc c'est pas du pourri A passable Il y a du high Il y a du high Mais pourquoi Mais alors Un truc avec Doctor Strange C'est que Doctor Strange J'ai bien aimé Parce qu'à nouveau Comme les Guerres de la Galaxie C'était ultra rafraîchissant A voir Mais T'aurais mis Doctor Strange Ça aurait pas été possible Avec la table Tu l'aurais mis dans la phase 1 Je serais devenu fou Parce qu'en fait Ce que j'aimais bien C'est que dans la phase 1 Chaque film avait une identité visuelle Qui était propre Tu regardais Iron Man Ça avait rien à voir avec Thor Ça avait rien à voir avec Captain America Et t'aurais eu Strange Et tu fais ouais Il y a encore ça en plus Tu fais Wouah Et on te fait genre Ouais il est commencé Dans une dimension de poche Zone Fantôme On s'en fout Il est pas dans Avengers Mais t'aurais fait Wouah c'est stylé Et en fait En arrivant là Déjà comme son histoire Comme la plupart des histoires De super héros C'est souvent la même chose Tu fais wesh C'est Tony Stark Et il sort après Un moment où je commence Un peu à être lassé Je commence à être lassé Mais c'est ça la force J'ai crois du MCU Parce que c'est ça Qui te remet dans le MCU Même pas Parce que moi je suis le genre Je fais Ah ouais allez c'est chouette Mais voilà Et je me dis Il serait sorti en truc 1 Je pense que Toi t'aurais kiffé Et il peut pas sortir Dans la phase 1 Pour moi ils peuvent pas Sortir dans la phase 1 Parce que pour moi C'est trop complexe Pour le public A ce moment là Tout à fait Tu vois Donc pour moi c'est pas possible En fait c'est ça C'est un pour des gars En mode Star Wars Star Trek Ce que tu veux C'est intéressant Tu vois pas ce que je dis Ou alors du coup En tant que premier film De la phase 2 Tu sais tu quittes Avengers Qui est high Mais je crois que c'est ça Et après on te dit Nouveau visuel A mon avis Il y a eu un petit choix Avec Garza de la galaxie aussi Parce qu'il fallait encore Présenter quelque chose Que les gens ne veulent pas Parce que Doctor Strange C'est dans l'inconscient collectif Mais on ne sait pas Qui est Doctor Strange Tout le monde connait Doctor Strange Mais on ne sait pas Qui est vraiment Doctor Strange Tu vois Donc c'était intéressant Qu'ils nous l'ont amené Donc Doctor Strange pour moi C'est une tuerie Et en plus le méchant Nicholson Excellent Il joue dans Casino Royale Son film que j'ai kiffé C'est aussi l'adaptation De la comique je crois Sur Netflix Où c'est un espèce de Genwick fatigué Ah j'ai pas vu J'ai eu le nom Excellent Polar il s'appelle Polar Avec Vanessa Jans Excellent Ensuite Les gardiens de la galaxie 2 J'adore les gardiens de la galaxie 2 Toi Mais il est bien Il est bien C'est pas passable Vous avez entendu Non 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 C'est pas ça C'est pas ça Il est bien Il fait le taf Mais je m'en bats les couilles Attends La mort de Yondou J'en ai rien à pété Putain C'est pas politique J'en ai rien à pété Ça veut dire qu'il a craqué Il y a déjà trop longtemps En fait moi c'est ça C'est qu'en fait Moi je m'en fous Et en plus à ce moment là Les gardiens de la galaxie Ça commence à déjà polluer Le reste du cinéma Donc moi je commence à en avoir marre C'est pareil Je veux dire Moi j'étais dans les conventions Je dessinais Donc je passais mes 8h en convention Pendant la folie des poules Je les ai vu les connards Qui se baladaient Avec les costumes Qui faisaient avec leur musique Comme ça Qui allaient emmerder les meufs Dans la rue Qui étaient juste en train D'acheter des trucs Et lui faisait comme ça La meuf elle le gris Et lui il fait Vas-y je suis des poules Je continue Mais dégage Troudu Enfin voilà J'ai vécu tout ça Ça m'a fait chier Et en fait c'est ça le problème C'est qu'à ce moment là Je ne nie pas que ce sont Des chouettes films Mais comme C'est un peu tous la même soupe Qu'ils ont tous à peu près Les mêmes erreurs Les mêmes problèmes Et que tu te fais Allez vas-y On a la thune On balance On balance Bah moi c'est ça C'est là que ça devient passable C'est là que ça devient que J'en ai rien à tuéter Donc ça veut dire que tu peux pas T'arrives plus aujourd'hui A pouvoir juger un film du MCU Sans le prendre en compte Dans tout ce qu'il a Ça c'est problématique C'est ça mon vrai problème Et ça c'est un vrai truc Par exemple J'ai apprécié J'ai vu il y a pas longtemps Godzilla vs. Kong Celui juste avant Godzilla 2 Ouais Je l'ai surtout apprécié Dans la structure Qu'il avait tout amené Dans sa narration Et Kong je l'aime bien Moi c'est là où je trouve Que Godzilla vs. Kong Fonctionne pas Dans tout ça Exactement Tu te fais putain Tout ça pour arriver à ça Moi je suis d'accord Parce que Godzilla 2 Est meilleur que Godzilla Kong Voilà Et du coup là C'est pareil Tu te fais ouais c'est sympa Mais c'est sympa Parce que Disney Est capable A les artistes Pour faire des films Qui sont bien Et du coup tu te fais Ça ne rend bien Mais maintenant il y a un canevas Disney Et ça ne justifie pas De dire ce film est bien Parce que C'est normal qu'il réussisse Moi je pense qu'en tout cas C'est une boite qui court vite C'est normal C'est pour ça les MCU Quand je regarde Même si j'aime bien le lore J'aime bien le lore Dans les easter eggs Dans les petits trucs Et après les films J'essaie de les prendre A chaque fois un par un Parce que sinon C'est pas possible Sinon je regarderais même pas Un Ant-Man 2 en fait Le Ant-Man 2 je le regarde Malgré tout C'est le lore Qui me permet de le regarder Moi pareil Ça je le regarde juste Juste parce que Je dois regarder le lore C'est à mourir Ensuite On a Spider-Man Homecoming Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai bien aimé Moi aussi Mais à nouveau C'est à nouveau Il y a des scènes Que j'ai bien aimé J'ai bien aimé Qui se baladent en Europe C'est en Europe Non ça c'est Far From Home ça Homecoming c'est Quand il se fait entraîner Enfin Iron Man lui donne son truc En fait à nouveau A ce moment là C'est plus en tant qu'objet Cinématographique Que je regarde C'est qu'est-ce que ça va apporter Et en fait le problème J'avais un pote Qui m'a dit un truc Qui était assez juste Le problème avec Spider-Man De ce truc là C'est que comme il a une armure donnée Par Tony Stark C'est un Iron Man-like Et même si on dit Oui c'est pas ça Non c'est vrai c'est vrai Le fait qu'il a une combinaison Qui réagit Qui va lui parler Fait que dans l'univers Il existe Comme un Iron Man Beast D'ailleurs je pense aussi Que c'est pour ça Qu'ils l'ont pas mis dans Manhattan Ou des choses comme ça Ils l'ont gardé en mode Quartier Et à nouveau Enfin moi j'ai fini le film Osef quoi C'est vraiment Osef sombre Par contre le vautour Je trouve que le vautour Est super bien joué Le vautour il est stylé C'est super bien joué C'est vrai Et Ouais je comprends Et les vannes Ta tante elle est bonne Ah vas-y Elle est excellente Mais très bon choix Qui joue dans Ce que veulent les femmes Avec Mel Gibson Ouais c'est vrai C'est quoi encore son nom ? Je sais pas Elle joue dans Ce que veulent les femmes C'est la seule chose que je retiens Excellent ce que veulent les femmes Tant Ragnarok Vas-y Ça c'est le sel absolu Alors Le problème qu'il y a C'est que je Avant Moi j'adore Mais je kiffe C'est un de mes C'est Il est peut-être dans mon top 3 Je sais pas Parce que là je dis ça comme ça Mets du MCU Donc voilà comme ça Le problème Je peux Je suis Alors faut bien comprendre C'est que je suis incapable De concevoir Tant Ragnarok Comme un bon film C'est à dire Je ne peux pas le voir Comme un bon film Ça veut dire Je ne peux accepter le fait Qu'il y a tellement de gens Qui m'ont dit Qu'il y avait des qualités Que c'était un bon film Que je peux dire Effectivement La colère Qu'il me fait éprouver Me fait ressentir Fait que je ne peux pas le voir Donc je ne peux pas dire Que c'est un film de merde Ok Tu vois C'est juste ça T'es dans une colère Qu'à ce moment là Mais oui Parce que qu'est-ce qui s'est passé Avec Thor Ragnarok C'est donc déjà Je vous explique Donc c'est Thor Et mon super héros Du MCU préféré Je ne connais pas Thor J'ai découvert Thor Qu'avec les films Et j'aimais ce qu'il représentait Et j'aimais Le gars qui était Tout puissant Tu sais Qui faisait un peu le show Machin Qui du jour au lendemain Ne pensait pas A ses responsabilités S'est retrouvé humain Et a dû apprendre l'humilité A être puissant Aux yeux de son père A mériter le pouvoir Qu'il avait Moi j'aimais bien ça Le fait qu'il sourit toujours Et tout ça Qu'il soit sympathique Qui subit des trucs de fou Mais en fait Et en fait Le problème qu'il y a Avec Thor Ragnarok C'est Eh vous avez aimé Garder la galaxie Eh bon on va faire la même chose Avec Thor Et tu fais Je t'emmerde Et c'est juste ça Moi le problème C'est que ça a flingué Parce que quand vous regardez Dans Thor Ragnarok Il y a tous les prémices Du pétage de plomb Total De Thor Dans Endgame Donc il amène le fat Thor Et moi j'ai aucun problème Avec le fat Thor Par exemple j'adore Je trouve qu'il est parfaitement cohérent Sauf que toutes les scènes Où il amorce Il dit Attention je vais péter les plombs Attention je vais péter les plombs Attention je vais péter les plombs C'est brisé par des blagues de merde Et alors Et alors on a transformé Thor En un connard Beauf Misogyne Patriarcal Mécouille Machin Tu te fais Mais d'où ? Genre T'as une scène Où t'as Il va voir la Valkyrie Et le mec il fait Ah ouais Bravo Les femmes Ah bah il fallait le temps que ça change Et tu fais Ok c'est cool Parce que comme ça Les meufs elles peuvent faire maintenant Ah ouais Parce que nous on est pas assez représentés Sauf que Je pense qu'on est passé du côté Chevaleresque A macho en fait Même pas Non parce qu'avant Il a jamais été chevaleresque C'est ça le truc C'est qu'on a juste dit Du jour au lendemain Thor c'est un macho Tu fais mais d'où ? Le mec Déjà c'est une Valkyrie Les Valkyrie ça existe depuis Au même temps que Thor Donc tu comptes au moins 1500 ans Donc le gars C'est un corps de guerrière féminin Dans l'ordre Dans l'histoire Dans le lore de Thor Donc d'où il dit A un moment donné 1500 ans après Il était temps qu'il y ait des meufs Tu vois Et dans le premier Thor T'as un Sif Et Sif Qui a prouvé Malgré que tout le monde pensait Qu'une meuf pouvait pas avoir La plus guerrière La plus badass L'a prouvé Et la meuf elle fait Ouais c'est moi Elle fait Ouais c'est vrai tout à fait Mais je t'ai soutenu Donc depuis le début Il a jamais machin Et on te fait Vas-y en fait c'est un macho C'est un gros beauf C'est un con Et tu fais mais d'où ? Et ça c'est quoi ? C'est les gardiens de la galaxie C'est les gens qui ont kiffé ça Et il faut qu'on casse C'est des blagues de beauf quoi C'est des blagues d'ado Pour briser ce personnage Et en fait Toutes les vannes Brisent tous les problèmes psychologiques Troubles psychologiques Qui vont amorcer Endgame Et Infinity War et Endgame Et moi c'est ça que je trouve Enfin dommage en fait Je pense que c'est aussi Le début de la fin de Hulk Oui Thor Ragnarok C'est le début de la fin de Hulk Ça veut dire que L'Hulk qui est dedans Est encore intéressant Encore intéressant à ce moment là Mais c'est le début de sa fin Et il devient un gros bébé Voilà Il devient le gros bébé à la fin Donc du coup c'est ça Un des problèmes psychologiques Il est pas parfait Thor Ragnarok Mais il y a beaucoup de choses Que je dis Par exemple moi j'aime Que ça soit passé de ce côté là Parce que j'aimais pas les deux premiers C'est ça où il y a la différence avec lui C'est que lui aimait Pas le deux forcément Mais le premier en tout cas Le côté mythologique Moi le truc c'est que Moi j'aimais pas ça Et je sais que bêtement Chris Hemsworth Justement disait Que lui non plus Il aimait pas Il comprenait pas Où allait son personnage Parce qu'il y a eu deux réalisateurs différents Pour les deux Thor Que même Il suffit de voir Asgard Asgard change Dans chaque film Donc c'est problématique en fait Ça se voyait que le MCU Ne savait pas où ils allaient avec Thor Donc je pense que Pour moi Pourquoi j'aime bien Thor Ragnarok Parce qu'avant On ne savait pas où on allait Maintenant on a choisi où on va Ça peut pas plaire à tout le monde Mais au moins on a fait un choix Et moi c'était important pour moi Parce qu'en fait A aucun moment j'aime Thor Sauf quand il est avec les Avengers Et là Du coup tu me mets Dans une position Justement Là je le trouve intéressant Mais ça justement Ce truc c'est que Ce que tu dis là C'est dans Thor Ragnarok Mais qui n'est pas perverti Par les gardiens de la galaxie Parce que C'est toujours c'est Au niveau musical tout ça C'est ça Il amorce Tout ce truc là Justement Effectivement c'est ça Parce que le problème C'est qu'à la fin du 1 Il a réglé son problème Donc le 2 il sert à rien Thor Ragnarok Il amorce ce truc Où il dit Je suis en train de partir en couille Total Et ça c'est hyper chouette Mais toute La fameuse phrase Oui c'est parce que c'est les héros C'est ce que font les héros C'est quoi C'est il dit T'es en train de t'en prendre Mais plein la gueule Et en fait Non Tu dois avancer Tu dois faire le bien Même si ça te fait pas plaisir Et tu le fais avec le sourire Et parce que c'est ça Que font les héros Et qu'est-ce qu'il fait après Il jette une baballe Il se la prend dans la gueule T'as tort de Ragnarok T'as eu le Ragnarok Et t'as le qui le regarde Et t'as le qui le regarde Et t'es trop un bouffon C'est satanat C'est diabolo Mais c'est vrai C'est vrai qu'il y a ce truc Mais je suis d'accord avec toi Pour Thor Ragnarok Pour certains aspects Pour ça Mais après Même eux Le MCU Ils ont engagé Taika Waititi Qui fait le film Pour moi c'est un James Gunn Beast Exactement C'est exactement ça Mais voilà Donc voilà Thor Ragnarok Ensuite on est à Black Panther Black Panther en premier C'est la phase 3 ça Ouais si si Ah oui C'est la deuxième partie Black Panther Black Panther pour moi Est excellent Sauf Tout ce qui est combat final La CGI qui n'a pas été faite Sur des modèles humains Ce qui fait qu'elle est créée A partir de rien La CGI Ce qui fait que C'est des jouets qui combattent Les brages font n'importe quoi C'est horrible C'est horrible En fait j'ai l'impression Que tout l'argent est parti Dans décors Costumes Tout Et qu'à la fin Il ne restait plus rien Pour les effets spéciaux Parce que quand même Les rhinocéros c'est horrible Rhinocéros horrible Le combat entre les deux Ça va pas Et moi j'ai un grand problème Encore une fois avec Killmonger j'aime bien Mais j'aime pas le pouvoir De Killmonger J'ai un problème avec ça On ramène un personnage Et le méchant C'est lui Les mêmes pouvoirs que lui Il y a eu ça au tout début Dans Iron Man Tu vois Et en gros Non mais nous Un autre personnage Avec un autre type de pouvoir Là c'est juste Black Panther Comme Black Panther Et c'est ça qui est chiant Tu vois Alors Ça c'est problématique pour moi Moi Black Panther Je l'attendais Un peu comme justement Doctor Strange C'est à dire que J'étais curieux Quand je voyais J'adore les costumes Et tout Donc j'étais hyper curieux De voir ce qu'ils allaient faire Avec la culture africaine D'ailleurs Il faut savoir Qu'ils ont ciblé Le Wakanda Dans une zone géographique Je crois qu'elle est Au nord Nord Ou nord-est du Congo Et donc en fait Ils ont inspiré Des spécificités culturelles Qu'il y a autour Ils ont mélangé Qu'il y a autour Ils ont mélangé Et donc du coup Même les langues sont mélangées Elle est inventée Voilà J'étais curieux De voir ce que ça allait donner Et à nouveau Black Panther C'est sympa C'est bien foutu Et bah Musicalement c'est excellent C'est chouette T'as écrit par un suédois Et en fait C'est un pote Avec Ragnar Kugler Qui a fait la musique Sur Creed Il n'y a pas que lui Il y a aussi Toute la partie Killmonger Qui est un peu plus hip-hop C'est Kendrick Lamar Qui est ici dessus Et donc du coup Il y a ça Donc j'étais très curieux Et à nouveau C'est comme Strange C'était très rafraîchissant A voir Ce sont des chouettes films Les MCU Je ne peux pas le nier Mais dans l'ensemble Tu fais bon ok Et encore un Et voilà Et après il y a eu Tous les trucs en plus Que moi M'ont un peu dérangé Et je me dis juste Qu'il n'a pas pu faire autrement C'est à dire que Quand tu regardes L'histoire de Black Panther Déjà il y a une hypocrisie Vis-à-vis de l'histoire Américaine Que je trouve Assez nauséabonde C'est à dire que Tout ce qui est dit Dans Black Panther Si vous ne savez pas Ce qui s'est passé en Amérique Qu'est-ce que le film vous dit Sur la responsabilité américaine Rien Tu ne sais pas Et par contre Et ça ça m'a fait chier Par contre la scène Sauf la scène dans le musée Tu parles Non La scène dans le musée C'est à Londres Et Londres Et Londres On peut le dire Londres c'est pas grave Londres Tu peux chier sur Londres Tu vois Parce que c'est les occidentaux On s'en fout Et tu fais Putain les gars Soit vous mettez Il y a Londres On est en Amérique Et l'Amérique A un moment donné Il y a des responsabilités Tu sais à la toute fin Quand Killmonger dit Et cette phrase A chaque fois m'arrache les larmes Quand il dit Jette moi dans la mer Et il aurait dû dire Pour les bateaux Qui partaient aux Etats-Unis Qui partaient pour l'Amérique Tous nos ancêtres Qui sont là Moi cette phrase M'arrache vraiment les larmes Et qu'il aurait dû dire Qu'il partait pour Les Etats-Unis Pour rappeler Faut bien savoir Que moi Black Panther J'en attendais énormément Pourquoi ? Parce que C'est le seul Super héros Qui pouvait croiser Dans Winter Soldier Imagine Il veut faire sa justice T'as un capitaine américain Qui fait Ouais vas-y c'est pas la justice C'est pas ça qu'il faut faire Et il lui dit Vu ce que ton pays a fait au mien Parle pas de justice Parle pas de justice C'était le seul Qui pouvait faire ça Ils l'ont pas fait Alors c'est intéressant Ce que tu dis Bon bah Je vous fais pas de dessin Bon allez c'est quand même Un petit vite fait Donc tu disais Tout déterminé sur Black Panther Oui bah du coup Black Panther Je l'avais bien aimé Pour tout ça Mais c'est important Le point que tu m'as dit Parce que c'était pas Oui alors c'est un truc Que je remarque aussi Donc en plus de ce côté L'Amérique La responsabilité Sa responsabilité Sa propre responsabilité Vis-à-vis du peuple africain Ne le fait pas Donc déjà En ne disant pas Il y a Londres Mais on ne parle pas de l'Amérique Et aussi quand vous regardez l'histoire Kimmonger N'en veut pas À l'Amérique D'avoir un système Qui met les noirs Comme ça Il en veut au Wakanda De pas avoir aidé Et du coup en fait c'est facile Parce que les blancs Ils font Ah vas-y Battez-vous entre eux Nous c'est pas notre problème Et moi je trouve ça Malsain C'est vrai C'est malsain C'est glauque C'est vachement gonflé Pour en plus Un film qui est censé te dire Vas-y Enfin moi j'étais dans la selle Le premier jour Donc voilà Donc je sais ce que ça a représenté Pour les gens Et quand tu regardes L'histoire profondément C'est quand même vachement gonflé Et en même temps Ryan Coogler J'adore ce réel Il pouvait pas faire autrement Ouais non Tu peux pas avoir avec des américains Des bons blancs Bien riches au-dessus Qui disent Ça ça dégage Ça donc c'est bon On essaye de le planquer Comme on peut Mais c'est pour ça C'est pour ça Que sans spoiler T'as pas vu encore la phase 4 Et donc t'as pas encore vu la série Falcon et Winter Soldier Je pense Qu'on est arrivé à un moment Aujourd'hui dans l'histoire de l'Amérique Qui permet de parler de certains sujets De cette manière là Sans spoiler Regarde cette série là Et on parle du problème des noirs Et de la responsabilité de l'Amérique J'aurais jamais cru Qu'on parlerait de ça comme ça Donc si j'étais très étonné Très très étonné On a des vrais discours On a la vraie responsabilité de l'Amérique Et c'est ouf Mais aussi Mais voilà Faut que tu regardes parce que c'est un bivre C'est comme ça Donc tu veux dire dans un truc vidéoludique Parce que moi ce que tu me racontes Je fais un peu plus ce qui se passe Dans l'MCU J'aurais jamais cru qu'on puisse en vrai Non 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 Bien sûr Mais encore une fois Shaft on est sur The message On est sur des clichés Non non c'est sûr Mais même un amistad ou ce que tu veux T'as la responsabilité Non c'est plus dans un médium Qui se veut politiquement correct J'aurais jamais cru Qu'on puisse te ramener Ce sujet là et de cette manière là Et c'est fort C'est très très fort Donc ça a checké du coup Du coup on passe à la suite Qui est Avengers Infinity War Qui pour moi est une tuerie internationale Parce que je me rappellerais toujours De quand le silence de mort dans la salle Pareil Et le blocage chez tout le monde Après qu'il n'arrivait pas à en parler Vendant perpète Pareil Moi je me rappelle d'un certain pote Qui était comme ça Ouais Parce qu'il y avait son super-héros Qui était mort Il a appelé sa copie Qui en a rien à péter Qui a fait lui aussi il le fallait Et Spiderman La mort de Spiderman Très très belle Qui était d'ailleurs improvisée Quand il dit je vais pas mourir et tout Très belle Non franchement Infinity War pour moi C'est vraiment la quintessence Du MCU pour moi Et même là Là aussi pour revenir L'arc de Thor Est terrible Quand il dit Ils ont tué ma famille D'ailleurs faut bien comprendre Que Thor il a 1500 ans d'existence Ouais c'est ça Le MCU c'est 10 ans dans sa vie Proportionnellement Il a eu une journée de merde Ouais ouais c'est ça Il a perdu son père Il a perdu son frère Sa soeur Tout le même jour Tout le même jour Il décide de devenir enfin roi Il y a tout son peuple Qui se fait flinguer Et il y a cette fameuse phrase Qui dit que j'adore C'est Ouais mais si t'échoues Qu'est ce que j'aurais encore à perdre Et ça c'est Non c'est excellent En fait Infinity War pour moi On est dans quelque chose Au niveau de tous les personnages On a du temps pour tout le monde Ouais exactement Et pour moi c'est hyper bien construit Exactement Non franchement Infinity War Si on peut terminer sur un truc Parce que voilà Infinity War c'est parfait Parfait Il est chouette Il est vraiment bien Franchement il fallait Un petit peu mettre le budget Et même Comment il s'appelle Tu vois que Don Cheadle dans son armure Ouais il galère un peu Voilà ça va pas Et Hulk aussi Enfin Bruce Banner dans son armure Hulk Buster Ca se voit que les effets spéciaux sont vraiment mauvais Là je sais pas ce qu'il s'est passé C'était la fin du film Ou je ne sais pas Mais au niveau des effets spéciaux Ca fonctionne pas tout T'as la fin 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 Ca va dire 3 secondes Mais j'étais pas bien Parce que tu vois Le truc où tu touches un sol Et t'as l'impression que le sol Il est comme ça en fait Et qu'on essaie de faire croire Qu'il y a une profondeur Qu'il n'y a pas Donc ça c'était problématique Juste en pensant Petite parenthèse Je reconnais à Ultron Hulk versus Ah oui 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 C'est vrai on revient à ça Hulk contre Hulk Buster Donc l'armure d'Iron Man Ouais ouais c'est incroyable Après il met les pêches Ouais frère c'est incroyable Ant-Man et la guêpe De la merde Sauf la scène Où il raconte l'histoire En mode Chicanos Ca c'est dans le premier Et il a reçu en deuxième Parfait mais c'était moins bien Euh... Captain Marvel Voilà c'est ça Voilà c'est ça Mais c'est ça Tu vois quand je dis pas ça Tu fais voilà C'est ok On en est là J'ai bien aimé Qu'ils aient assumé Le côté On fait un film De super héroïne Basique C'est à dire Ca pourrait être Superman On en a Pour une fois t'as pas genre C'est une femme Dans une société machin Non c'est une super héroïne Et quand elle voit la gamine Elle fait bah ouais N'importe quel Superman Moi j'ai bien aimé Ce point de vue là Après voilà Et je trouve que l'héroïne Brilharson pour moi Est nul à chier Moi je trouve que Brilharson arrive à bien Transparaître ce côté Grande super héroïne Un peu comme Grande gueule Ouais c'est grande gueule Grande gueule Ok Je suis désolé mais non j'arrive pas J'arrive pas J'ai l'impression qu'elle a toujours un visage en mode Même dans Avengers Endgame Quand elle se présente à Spider-Man Elle le regarde de haut Quand elle dit Ah moi c'est Peter Parker Elle est comme ça Frère C'est bon en coque Elle est comme ça La meuf elle a Elle a une coffe de merde Elle a le pouvoir Avec la volonté Ouais mais quand même frérot Tu vois ce que je veux dire Genre par contre quand elle a regardé Thor dans le visage C'était là ouais Là t'es Parce que c'est Thor Mais là c'est puissance qu'on puissance Mais là le gamin il dit Si je suis Peter Parker Sois gentil comme tu parlais à un enfant Tu vois pas ce que je veux dire C'est vrai qu'elle avait pas trop ce côté Voilà Et du coup Avengers Endgame Bah pour moi c'est Ce film ne peut pas fonctionner sans le reste Ouais C'est impossible Voilà Alors Evil Dead War pour moi oui Ouais T'amènes le reste T'amènes ton gosse là T'as jamais vu tu fais what the fuck quoi Ouais Endgame ne peut pas fonctionner seul Mais après est-ce qu'au bout de 10 ans de film Tu te fais pas Pfff allez ouais vas-y t'as ton épisode Ah bien sûr Moi la seule chose qui m'a fait chier Moi je suis d'accord Ouais moi la seule chose qui fait Que je considère que c'est pas un chouette film Pour ça C'est que toute la problématique De toutes Enfin des trois Des trois phases C'est réglé en un film Genre faut rassembler les pierres Ca lui a pris 25 ans Et il y a il fait ouais vas-y c'est réglé C'est mes dudes En mode Ah aujourd'hui j'ai du temps Aujourd'hui j'ai du temps Vas-y je m'y mets Fais putain t'as vu qu'à te lever Faire des courses C'est ça C'est exactement ça Et par contre un truc Et ça j'anticipe aussi déjà Avec Love and Thunder C'est qu'il y a le deuxième marteau Et donc il y a la fameuse scène On peut spoiler Mais Captain America récupère le marteau de Thor Parce qu'il peut l'utiliser Ok Qu'il puisse faire de la foudre Jamais Jamais Pourquoi ? Parce que dans Thor Ragnarok Tant qu'il ne devient pas Thor Pourquoi je dis ça ? Parce que dans les comics Black Widow Qui prend le marteau Devient Thor Elle a automatiquement le costume et tout Et du coup elle a la foudre En fait elle prend la place de Thor Voilà Captain America ne prend pas la place de Thor Et en plus surtout Tout le truc de Ragnarok Dans l'univers de MCU Pas des BD C'est Il lui dit est-ce que t'es le dieu du tonnerre ou le dieu du marteau Donc ça veut dire que le tonnerre fait partie de lui Et donc tu peux pas Tu peux avoir la force Tu peux avoir si tout ça Mais t'as pas les éclairs Pareil Quand tu vois les premières images de Natalie Portman Où ils l'ont fait gasse Tu te fais allez ça peut être stylé tu vois Mais si c'est le marteau qui lui donne ce corps là Fat Thor il est toujours Il est pas Fat Thor quand il est dans une game Et ben c'est exactement ça Moi j'ai un problème avec Fat Thor Pas sur Fat Thor parce que je trouve que Même le ressort comique tout ça moi je trouve intéressant Moi mon seul problème c'est au moment où il prend le marteau Il récupère les marteaux Que du coup l'électricité lui redonne Il lui fait carrément une tresse dans la barre et tout là C'est stylé Pour moi c'est aussi simple Même moi en deux secondes j'ai dit Normalement l'électricité comme les conneries de patch que tu mets sur ton ventre et tout là Mais il te fait travailler ton corps Tu brûles des graisses Tu reprends tes abdos Il est magique il doit redevenir divin Voilà moi c'était ça aussi Moi c'était ça ouais Quand j'ai vu qu'en fait ça ça a pas changé quand il a pris son truc Ouais ouais tu fais Tu dis non là non Voilà là c'est là où ça va plus Comme Hulk c'est intéressant Malgré tout c'est intéressant le Smart Hulk Parce que comme dans la BD c'était intéressant le fait que Bruce Banner soit dans ce truc là Mais au moment où t'arrives dans la guerre Tu pètes un câble Ouais Black Widow est morte T'as un lien avec Black Widow Pète un câble Au lieu de jeter juste un banc dans le lac Frère on s'en bat les steaks Jeter un banc dans le lac Et surtout je vois pas ce que Smart Hulk peut faire en fait A part de dire juste Ouais vas-y j'ai tapé sur un PC Non mais sinon y'a rien Tu vois Là tu pètes un câble Et là tu... Et là tu... C'est ça tu vois Faut les vieux claviers de 98 là Et là t'es en mode pétage de câble Non Black Widow est mort Je vais péter un câble Ce talon je vais lui péter sa gueule Et ça part dans un petit match retour Il perd comme elle Mais un match retour Tu vois je veux dire Voilà tu vois En plus c'est vrai que ça j'avais attendu dans une finition Oui bien sur on a tout Tout ça J'avais attendu c'était Pour la première fois Hulk Et t'es confronté à un adversaire qui était plus puissant que lui Ne voulait pas sortir parce qu'il avait peur Et tu te dis ça c'est un arc Et il te fait Ah non vas-y en fait maintenant je mange des... Comment il s'appelle là Et puis on finit par... Mais c'est vrai c'est bon Far From Home Alors moi j'ai grave kiffé Pareil Mais alors j'ai vraiment grave kiffé Parce que... Alors y'avait trop de choses dans cette recette qui était bonne Ouais La... J'ai bien aimé ça L'aspect Spider-Man ailleurs Pour moi je trouve ça intéressant Jake Gyllenhaal Tient le rôle Frère Ce mec c'est un des meilleurs acteurs C'est trop C'est trop... Et parce que tu sais que Mysterio est le méchant Ouais Mais c'est pas grave Tu commences un peu à y croire A se dire peut-être que les MCU Ils vont nous faire un truc comme avec les Cris et les Sculls Parce que dans la BD Les Cris sont les... Gentils et les Sculls sont les méchants Et là dans les MCU c'est l'inverse Ouais Donc du coup je me suis dit ah peut-être qu'on va avoir l'inverse aussi Mysterio est un gentil Donc même s'il y avait des indices à un moment il lui dit euh... Mysterio dit qu'il vient de la Terre 616 Faut savoir que chaque Terre, chaque univers dans les BD Ont un numéro de Terre Et voilà MCU c'est 9999999 Et en fait il faut savoir que le monde des BD qu'on connait Le monde basique de Marvel C'est la Terre 616 Donc quand Mysterio dit je viens de la Terre 616 Tu vois que c'est un mytho Ça peut pas être la Terre 616 Donc là moi direct je dis c'est bon Ok il est méchant C'est pas la Terre 616 Du coup il y a ça qui était intéressant Il y a comme Hydro Man etc Mais sans que ce soit Hydro Man et tout ça Donc il y a pas besoin Voilà les éléments en fait On a les élémentaires Mais sans ramener le mec qui est censé être à l'intérieur Donc avoir trop de personnages Et puis la petite blague d'avoir ramené Tom Holland dans la Hollande C'est ça ? Qui se battent des Elementals Juste fait Juste fait les gars Des Elementals Excellent Putain c'est ouf quoi Franchement il y avait des bonnes choses Non mais franchement il y avait des bonnes choses Le film fonctionne Ouais Le fait de développer son Spider-Sense Je trouve ça excellent surtout Et là Et là Parce que c'est tout le film C'est son développement du Spider-Sense Qu'il a pas vraiment de base Ok d'accord Son Peter Twinkle Je sais pas comment il l'appelle là-bas Et en mode au fur et à mesure Parce que tout ça à la fin Il peut se battre sans regarder Parce qu'il maîtrise son Spider-Sense Tu vois ? Et en fait c'est ça Parce que Mysterio Vu qu'il change tout l'environnement Bah déjà pour moi La scène entière de Mysterio Code Spider-Man Ouf ! Avec l'environnement incroyable En IMAX 3D Wow ! C'était vraiment être dans Tu vois les Dans les paris d'attractions T'as toujours un film en 3D Fait pour les paris d'attractions Bob l'éponge Voilà Voilà Dans d'autres parcs c'est mieux que ça Mais donc du coup Universal on a Kong Et là on a Bob l'éponge Bob l'éponge à Walibi Voilà exactement Et du coup ouais Cette scène Cette scène c'était ouf Avec le Un moment quand Spider-Man il est dans la boule La boule de Noël là Avec la neige Ouais ouais Qui d'ailleurs fait écho A une couverture de comics Spider-Man contre Mysterio Oouya Cette boule de neige et tout L'Iron Man zombie Truc de ouf Parce que l'Iron Man zombie sort Parce qu'en fait c'est des gens qui sont morts Iron Man est mort Captain America aussi Et de ses yeux Sortent des araignées qui sont des veuves noires Parce que Black Widow aussi est morte Ah putain Si j'ai pas vu Tu vois ce que j'avais dit Donc moi j'étais en mode Tu vois c'était un truc de ouf Je suis aime les easter eggs Voilà exactement Voilà c'est exactement ça Donc c'est vraiment C'était incroyable Et puis il y a la scène de fin Il ferme les yeux Et qu'il se bat Avec les yeux fermés Avec les Ah c'était chou... Mais à nouveau c'est super chouette quoi Ça marche Ça marche Et on arrive petit à petit Au Spider-Man Je pense qu'on veut aussi Tu vois Dans son chemin narratif On est d'abord petit D'abord ailleurs Et maintenant on va l'avoir fait quelque chose Ce qui est sûr c'est qu'en plus Moi je trouve que c'est dans celui-là Que Tom Holland Pose littéralement ses balls Ses spider balls Pour dire J'ai les épaules pour tenir Spider-Man Tout ça Il montre dans la scène dans l'avion Où il est complètement fragile Il est à vif Excellent Il le campe super bien Moi justement en plus avant Je l'avais vu dans un film Qui s'appelle Pilgrimage Qui est un film genre Irlandais Hyper bizarre Super chouette à regarder Et si vous avez aimé Valhalla Rising Regardez Pilgrimage Avec le mec qui fait le Punisher Ok Et ben ouais Je trouve qu'il le campe bien Non non il est très bon Non pour moi voilà C'est pas vraiment vraiment bon Mais pour terminer en tout cas C'est phase 3 C'était C'est un mauvais film pour terminer les phases Ouais Mais c'est un très bon film J'ai quand même J'ai quand même moins aimé En attendant J'ai quand même moins aimé Le petit côté À nouveau La raison du mystérieux Tu sais où il fait Ah maintenant c'est devenu tellement n'importe quoi Qu'on doit raconter n'importe quoi Tu sais c'est vraiment dire À tout ce que t'as aimé avant C'est de la merde T'es qu'un pauvre con d'aimer ça C'est vraiment Mais moi j'aime pas Parce que du coup Ils se foutent de la gueule Des gars Qui peignent leurs tickets Qui ont aimé les films d'avant T'as aimé Avengers Bah mais c'est de la merde T'as aimé ça Bah c'est quand même de la merde Et en fait c'est ça Il faut raconter n'importe quoi maintenant Et en fait Pour moi c'est Si t'applaudis ça T'applaudis le fait qu'on chie Sur tout ce que t'as aimé Bah en fait moi je pense que C'est le mec là qui produit ça Moi je pense que le truc c'était C'était parce que Tout le monde disait Ça c'est de la merde Ça c'est de la merde On va te faire un film dans lequel Les personnages te le disent aussi Pour dire Ouais et Moi c'est comme ça que je le vois Parce qu'il y a ce truc de Tout le monde parle Comme t'as dit Par exemple que ce soit Martin Scorsese qui dit Ouais les films de super-héros C'est pas du cinéma Tout le monde parle mal des films En rapport avec le MCU super-héros Si à partir du moment Tout le personnage dit Maintenant il faut tellement abuser Pour que tout le monde croit à ton truc C'est presque méta Parce que t'es en mode Oui en fait C'est pas ouf Mais on sait que ça fonctionne Et malgré ça On va te le donner quand même Parce qu'au final on a aimé Donc moi c'est comme ça que je le sens Tu vois pas ce que je veux dire Je comprends ce que tu veux dire Ça dépend de la place aussi Qu'on a face à ça aussi En tout cas moi c'est comme ça Moi je veux mettre Tout ce que Disney fait Ça démarche En parallèle Faut bien savoir qu'il y a Oui toutes les adaptations live À la con aussi En parallèle t'as Star Wars Qui est complètement flingué De A à Z Même si le Mal de Lorien était bon J'ai regardé un épisode Et j'ai un pote qui m'a dit Je lui fais confiance Mais c'est un mec qui a juste fait C'est un mec qui fait les quêtes annexes Dans The Witcher tu vois Ok super Mais oui c'est ça Et c'est pour ça que j'ai aimé C'est pour ça que j'ai aimé C'est pour ça que j'ai aimé Star Wars j'en ai ras le cul Tu me donne des personnages J'en ai rien à foutre Et donc là tu m'as ramené un personnage Je vois pas son visage Donc du coup Je peux pas dire Ah il a du charisme ou il en a pas Parce que juste son armure seule C'est charismatique Et tu me le mets dans un truc Où c'est que des quêtes annexes Et comme j'adore le lore Tu me donnes du lore C'est pour ça que j'aime bien Rogue One Après Mandalorian je l'ai pas vu Genre si j'ai vu un épisode je m'en foutais un peu Franchement et au début j'arrivais pas Mais après c'est stylé Et en plus Et là on va partir sur Star Wars Ouais ouais Mais c'est déjà pas gros du dessus Si vous voulez une vidéo sur Star Wars Non 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 Mettez pas en commentaire Je veux pas parler de Star Wars Donc il disait Far From Home Ouais donc t'as pensé ça Mais en tout cas moi voilà Moi j'ai aimé Très mauvais pour terminer la phase Ça c'est certain Et c'est pour ça que je pense que C'est pour ça que la phase 4 WandaVision Se passe avant Far From Home Que j'ai vu Ah bah voilà Ça se passe avant Far From Home D'accord En fait WandaVision se passe genre Je pense un mois ou un truc comme ça Après Endgame Far From Home Se passe 8 mois après Ok Ce qui fait que je pense qu'ils sont occupés A placer des choses Parce que ça parle déjà Far From Home On voit déjà J. Jonah Simpson Qui fait peut-être C'est un indice au multiverse Ouais Et donc WandaVision doit parler de certaines choses D'abord avant Donc je pense que c'est ça en fait qui arrive là Et c'est pour ça qu'il y en a qui pensent Que dans Far From Home Quand un des profs qui est avec eux Le Renoir Il dit euh Ouais tout ce qui se passe Je suis sûr que c'est des sorcières Je suis sûr que c'est des sorcières En mode ah peut-être parce que WandaVision A fait en sorte que tout le monde sache maintenant Qu'il existe des sorcières Ouais il y a deux profs Ah oui ok Dans les profs Il y a celui qui est en mode Ne va pas dans les toilettes Tu vois qui met une pression au gamin Il y avait des preuves sur Peter Parker Comme quoi il était dans une toilette avec une meuf Ok je me rappelle plus Je me rappelle pas ? Le gars toutes les 4 secondes il est en mode Ouais ça c'est un truc de sorcières J'ai lu sur les sorcières de Salem Tout ça tout ça Et en fait les gens pensent en tout cas Les fans pensent que du coup WandaVision a vu que c'est avant Maintenant tout le monde est au courant des sorcières Et ce qui fait qu'il y en a Enfin pas tout le monde Mais il y en a certains qui sont en mode Ah ça existe des sorcières sur internet Il y a eu des vidéos de WandaVision Ouais ouais ok d'accord Et donc voilà donc c'est ça Mais en tout cas ça se passe après Et c'est pour ça que je pense que même Falcon Winter Soldier même chose C'est avant Far From Home Donc ça va être un peu mixé Donc je pense que même eux ont compris Que Far From Home c'était C'était movers en tout cas Mais sinon alors du coup pour terminer WandaVision t'en penses quoi ? Vu que c'est le dernier que toi t'as vu en tout cas En fait à nouveau je suis dans une lassitude absolue Ce qui fait que je reconnais les qualités du truc Moi je discute avec mon peu du Randall Je reconnais le truc Je fais ouais super effectivement c'est intéressant Mais ça ne m'atteint plus Ça ne m'atteint plus Mais j'ai ça par exemple Pour vous donner mon niveau de bas De down J'ai ça avec Kong J'ai eu ça machin Et le seul blockbuster qui m'a hypé Et je ne m'y attendais pas C'est Mortal Kombat C'est pour vous dire à quel point je suis dépressif quoi Parce que ce qui s'est passé Mais c'est vrai Mais j'en pouvais plus Pourquoi ? Parce que Mortal Kombat C'est un univers qui est tellement pété Qu'il n'y avait pas moyen d'être pollué par les gardiens de la galaxie Il n'y avait pas moyen d'être pollué par tout ce que Disney avait imposé Tu ne peux pas faire autre chose qu'un film de série B Et du coup j'étais hypé de le voir Alors que je n'aime pas les jeux Alors je pense que Et je n'aime pas la série Je n'aime pas les films J'aime rien J'attendais ce film là Je pense que le prochain G.I. Joe Tu vas kiffer avec G.I. Joe Ça va sortir de ce qu'on a vu Peut-être Et ça parle de Snake Eyes du coup Peut-être Il y a trois choses Il y a Spider-Man, Vanda, Falcon Qu'est-ce qui se passe après ? C'est pour amener Eternals Et bah je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Ok Et en plus c'est une réalisatrice Et ça je trouve ça important Oscar Isaac d'ailleurs Ouais mais ça c'est Disney qui pousse pour caler ses Oscars Donc après ils font Ouais vous allez bien Oscar Qu'est-ce que je disais ? Moi j'ai juste une théorie rapide sur Spider-Man No Way Home C'est ma petite théorie Je l'ai jamais lu ailleurs Peut-être que quelqu'un l'a déjà fait mais je ne sais pas Parce que c'est vraiment un truc qui est sur ma tête En fait je pense que Ça va être le dernier film qu'on va avoir dans le MCU Avec Spider-Man et Tom Holland Pour la simple et bonne raison que je pense que le titre No Way Home À part le fait qu'il puisse plus rentrer chez lui Parce que tout le monde connait son identité Je pense qu'il va être perdu dans un autre univers Qui est celui de Sony Et c'est comme ça qu'on ne pourra plus l'avoir dans le MCU Il n'est pas mort Il n'est pas si Spider-Man est perdu dans un autre univers En fait il va se passer sûrement le truc avec On sait déjà qu'il y a Dr Octopus qui est là et tout ça Mais je pense que ça va Bordel bataille 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 Et il va sûrement devoir se sacrifier Comme dans la BD où Spider-Man remonte dans le temps pour perdre tout Pour que Tante May soit vivante Je pense qu'il va devoir faire un truc comme ça Pour que ses amis et sa famille soient vivants Et lui va être perdu dans les méandres du multiverse Et va se retrouver dans l'univers de Sony Là où il y a Venom Morbius et tout ça Et je pense que c'est ça qui va se passer Parce que c'est le seul moyen pour dégager Tom Holland Et que le deal entre Sony et Disney se termine là Et de garder Tom Holland Et de garder Tom Holland Et que ce soit cohérent le fait qu'il soit ailleurs Donc ça c'est ma petite théorie C'est une bonne théorie Et en plus dans le parcours du héros C'est à dire je suis perdu J'essaye de me trouver une entité Et j'ai trouvé qui j'étais Et maintenant je suis à la hauteur de ce que je prétends être Exactement Je pense que ça pourrait être une bonne chose Pour pas qu'on sache pas quoi faire encore une fois avec le MCU Et je pense que voilà Il faut retrouver un nouveau plusieurs parcs Il y a tout le monde qui est Voilà Parce qu'on connait un Spider-Man Il est juste plus là en fait Parce qu'il s'est passé là Il s'est passé de ça Et peut-être que ça peut être le déclencheur d'un bordel Comme par exemple Doctor Strange Multiverse of Madness Qui doit arriver Dans lequel il y a Wanda Et il y a peut-être Spider-Man il paraît Ou je ne sais quoi Bah je pense que c'est une bonne chose de dire C'est peut-être Doctor Strange qui essaye de récupérer Spider-Man Il n'y arrive pas Et tu vois ça peut être tout un truc comme ça Parce que Doctor Strange sera aussi dans On No Way Home Donc je pense qu'il y a quelque chose là-dessus De on va perdre Spider-Man dans les meandres du multiverse Donc voilà On termine tout ce bordel Enfin Sur ça On espère que ça vous a plu C'était énorme On laisse maintenant le soin au monteur Qui est en TNS dans un coin Voilà La vidéo va sortir peut-être en deux parties Ou en trois parties Et en 2023 Voilà exactement Quand le MCU aura 50 ans Et donc voilà On espère vraiment que vous avez été fait Est-ce que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça ? Voilà nous on est des pipelettes On parle un peu de tout Vous avez remarqué Et du coup des autres sujets On en a des tas et des tas et des tas Donc n'hésitez vraiment pas à nous dire Ce que vous avez kiffé Ce que vous avez moins kiffé Ce que vous voulez voir Nous on accepte toutes les critiques Tant qu'elles sont constructives Exactement Si vous voulez dire que c'est de la merde Dites-le Dites-le aussi Mais pourquoi ? Voilà pourquoi ? C'est là qu'on est constructif Moi j'ai du tout jure A chaque fois qu'on m'invite à un truc Pour donner mon avis Je dis c'est de la merde Mais pourquoi ? Je laisse 10 secondes comme ça Parce que ça fait mal au cœur Et j'aime bien Et juste après j'explique Maintenant je vais vous dire pourquoi Et c'est là que ça change tout Donc n'hésitez pas à le faire aussi Il n'y a pas de problème Je suis un connard C'est un connard Nous sommes tous des connards Je suis quand même plus gentil Toulons-nous la main des connards autour de la terre Voilà Donc voilà Merci encore à tout le monde J'avais fait une autre outro normalement Où je disais abonnez-vous et tout Mais en vérité c'est mieux comme ça C'est plus naturel Voilà Instagram Instagram Twitch Twitch Youtube Pas encore Youtube Mais peut-être un jour Moi je squatte le game Voilà Il squatte les Youtube Moi je suis le Hulk Voilà exactement On ne peut pas l'utiliser tout seul Mais il sera Il va se faire dans les autres Vous allez voir un moment Un Smart Arcady Voilà exactement Ah je crois que c'était déjà Non là c'est pas de tort C'est pas de tort Donc du coup voilà Dépressifs et grosses Et alcooliques Et alcooliques Du coup suivez-nous N'hésitez surtout pas Et encore une fois Dites-nous ce que vous avez kiffé Et on se capte à bientôt du coup Tchao Tchao Ah il a dit tchao C'était presque ça Tchao Tchao Et on se dit à bientôt Tchao